bonsoir à toutes et tous c'est un grand plaisir pour moi d'introduire aujourd'hui notre orateur Pierre Kunch. Pierre est né en 1947. Il est licencié en sciences physiques de l'Université de Liège, docteur en sciences de l'École polytechnique fédérale de Zurich, titulaire du diplôme de CEPAC de l'Université libre de Bruxelles, agrégé dans l'enseignement supérieur de cette même université. Il a poursuivi une double carrière à l'université et dans l'industrie en Belgique, à la Belgonuclé, entre 1978 et 1988, Siemens en 1989 et 1990 et à l'Organisation nationale de gestion des déchets radioactifs, ONRAF et NIRES, de 1990 à 2010. Il a aussi enseigné la recherche opérationnelle à l'École polytechnique de l'Université libre de Bruxelles et à la Solvay Business School de la VUB. Il est à présent professeur honoraire. Il poursuit ses recherches dans les domaines de l'énergie, l'économie, la finance, l'environnement et l'éthique à l'aide d'outils systémiques et multicritères avec plus de 100 publications dans des revues et ouvrages scientifiques renommés. Il est past president, past administrateur, délégué et membre du bureau d'Orbel, la société belge de recherche opérationnelle. Pierre, je te cède la parole. Merci pour cette introduction. Je vais passer directement ma présentation. Ce n'est pas par hasard, si vous me voyez ici en arrière-fond avec une vue sur le Golden Gate, dans la Bay Area de San Francisco, en Californie. Le Sun Estate a fort à faire avec les énergies alternatives, soleil et vent, et pas toujours pour le mieux ces temps-ci, comme d'ailleurs aussi le Texas tout récemment. Je pense que le professeur Ernest Munt vous en parlera plus en détail la semaine prochaine. Cette vue m'a paru pertinente lorsque j'ai décidé de donner dès le départ la réponse à la question posée par le titre de ma conférence, en y répondant, comme vous voyez à présent à l'écran. Il n'y aura pas de transition électrique avec les éoliennes et les panneaux photovoltaques. Je reconnais la couleur exacte là. Ma conviction a été renforcée après avoir participé le 2 février dernier, par visioconférence, à la performance médiatique de notre nouvelle ministre de l'énergie devant le World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie à Paris, invité à Bruxelles par le ministère des Affaires économiques et accueilli par Agoria, anciennement FabriMétal, la fédération patronale sectorielle belge spécialisée dans l'industrie technologique, et pas seulement la métallurgie qui regroupe 1700 entreprises du pays. Beaucoup d'entre elles étaient manifestement très intéressées par les promesses de développement à grande échelle des moyens de production. Il y a un problème, oui. Des moyens de production renouvelables annoncés par la ministre en charge. Faut-il croire ces messages alors qu'on sait que la transition électrique, c'est seulement environ 20% de la transition énergétique ? Va-t-on pouvoir tout résoudre avec des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ? Pour se faire une opinion, je vous propose d'écouter ma conférence dans laquelle je vais répondre aux questions suivantes. Où en est-il aujourd'hui ? Y a-t-il une transition électrique en cours ? Je vais parler de la transition électrique et pas de la transition énergétique en général. Quelle est cette transition électrique ? Peut-elle réussir après la sortie du nucléaire en 2025 ? Si elle échoue, qu'est-ce que nous risquons ? Et enfin, la dernière partie qui contiendra mes conclusions. Que faire si la transition électrique prévue échoue ? Et elle échouera, dans mon opinion. Mes réponses et conclusions sont développées dans l'exposé. Alors, je commence d'abord par quelques petits rappels scolaires. Je m'excuse, je devrais peut-être faire quelques petits rappels, peut-être un peu déplaisants au début, pour être sûr que tout le monde comprend bien ce que je veux dire. Il est très important de distinguer en effet l'énergie et la puissance. Ce n'est pas toujours le cas dans les médias et dans les présentations souvent très orientées sur les alternatives des énergies renouvelables. Si je considère une machine électrique qui produit de l'électricité, l'énergie qu'elle produit, donc de l'électricité ici, elle produit de sa puissance qui est active à ce moment-là, fois le temps de production considéré. L'unité d'énergie, c'est le joule. La puissance qui génère ce joule par seconde a comme unité le watt, qui est donc égal à un joule par seconde. Et inversement, un joule est égal à un watt fois une seconde. Par exemple, si j'ai une ampoule de 20 watts de puissance en une heure, 3600 secondes, elle va consommer une énergie de 20 watts fois 3600 secondes, c'est-à-dire 72 000 joules ou 20 watts. Alors, les joules est donc une unité très faible. Donc, en pratique, on va plutôt utiliser des kilowatts comme énergie, comme unité de puissance. Donc, le kilowatt, c'est 1000 watts, dont 10 exposés en 3 en cubes. Un mégawatt, ce sera un million de watts, donc 1000 kilowatts, 10 exposés en 3 kilowatts. Et un gigawatt, c'est un million de kilowatts, donc un milliard de watts. Les unités d'énergie en pratique pour les ménages et pour un niveau d'un pays, ce sera les kilowatts-heures, donc qui correspondent à 3,6 millions de joules, un mégawatt-heure, donc qui est 1000 kilowatts-heures, un gigawatt-heure qui est un million de kilowatts-heures, et un terawatt-heure, un milliard de kilowatts-heures. Donc, il faut bien retenir ces unités parce que je vais les utiliser fréquemment. Alors, je passe à la première partie de ma présentation. Y a-t-il aujourd'hui vraiment une transition électrique en cours ? Tout d'abord, quelques éléments, encore des éléments un petit peu techniques sur les réseaux et les moyens de production. Et je vous demanderai aussi de retenir certaines abréviations. Le réseau de transport en Belgique, haute tension, achemine le courant alternatif 50 Hz depuis les centres de production vers les grands utilisateurs industriels et vers les réseaux de distribution. Le réseau de transport est géré par un gestionnaire de réseaux de transport, un GRT, qui est en Belgique ELIA. Et il est interconnecté avec les réseaux des pays voisins pour des importations et des exportations de puissance électrique. Les réseaux de distribution moyenne et basse tension, toujours à 50 Hz, sont exploités par les intercommunales en Belgique pour distribuer localement l'électricité vers tous les autres utilisateurs, entre autres vers les ménages et toutes les activités économiques du pays. Pour la production d'électricité, on doit distinguer deux types d'équipements selon qu'ils sont pilotables ou non. Les équipements pilotables peuvent être mis en service au bon niveau de puissance sur demande ou mis en service quand on n'a pas besoin. Vous voyez l'interrupteur à droite. Ils peuvent suivre très bien les fluctuations de la demande d'électricité par les consommateurs des entreprises ou les consommateurs domestiques. On n'a plus de réacteurs au charbon en Belgique, mais des turbines à gaz naturelles qui brûlent du gaz pour faire tourner une turbine à gaz, TG en abrégé. Les turbines gaz-vapeur, TGV en abrégé, rien à voir avec le train à grande vitesse, ont un cycle combiné turbine à gaz et turbine vapeur. La chaleur générée par la combustion du gaz est utilisée pour produire de la vapeur dans un échangeur de chaleur. La vapeur fait tourner une seconde turbine à vapeur, ce qui donne un rendement global beaucoup plus élevé que celle des turbines à gaz à un cycle. On a aussi la production par combustion de biomasse et de déchets, qui sont certes des énergies renouvelables, mais pas vertes. Enfin, les réacteurs nucléaires, RN en abrégé, on utiliserait souvent pour ne pas devoir répéter réacteurs nucléaires, ils produisent de l'électricité par un processus de fission de l'atome qui donc ne génère pas de CO2 en production, une chose que beaucoup de gens semblent ignorer. D'autres pilotables dont on dispose beaucoup moins en Belgique, c'est l'hydraulique, qui est seulement partiellement pilotable car dépendant des conditions des régimes des pluies. D'autre part, on peut stocker l'électricité excédentaire, par exemple produite par les centrales nucléaires ou les éoliennes, à la centrale de pompage de CO2. On pompe pendant la nuit quand il y a moins, ou bien pendant les creux de la demande, pendant la journée quand il y a moins de demandes, et on turbine la journée quand on a plus de demandes. Alors, les deuxièmes types de moyens de production, ce sont les machines non pilotables et dites fatales dont je vais beaucoup parler, évidemment, au cours de l'exposé. Leurs productions, elles sont dites fatales parce que leur production dépend des conditions météorologiques. Ce sont les renouvelables éoliens, donc en abrégé, les éoliennes en terre, qu'on appelle aussi parfois onshore, les é-ion, les éoliennes en mer, les offshore, et appelées donc E-OFF, abréviation E-OFF, et les photovoltaïques, donc j'utiliserai l'abréviation PV. Et au total, j'appellerai les machines non pilotables des ENRI, des ENRI, si vous voulez plutôt, qui sont des énergies renouvelables intermittentes. Ça m'évitera de devoir chaque fois répéter qu'on parle d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Alors, une deuxième petite information technique, c'est peut-être un peu compliqué, mais enfin, je pense que je dois l'expliquer. Les machines électriques ne fonctionnent pas en permanence. Il faut donc distinguer la production maximum à la puissance nominale ou dite de pointe pendant les 8 760 heures d'une année. L'année passée, c'était 8 784 heures, puisqu'on avait une année bisextile. Il faut donc distinguer cette production maximum de la production effective, compte tenu des puissances réduites. Les éoliennes ne tournent pas tout le temps, parfois il n'y a pas de soleil, ou des arrêts. Le facteur de charge, comme défini ici en haut, est défini comme étant le rapport entre l'énergie effectivement fournie par rapport à l'énergie égale au produit de la puissance nominale, qu'on appelle aussi la puissance de pointe, multiplié par 8 760 ou 8 784 heures. Vous trouvez la formule en haut. C'est un peu technique, mais c'est à retenir également. Pour les machines pilotables, le facteur de charge théorique pourrait être proche de 100 %, puisqu'on pourrait les utiliser à tout moment au niveau de puissance voulue. Mais il faut tenir compte des périodes de maintenance et aussi de rechargement de combustible nucléaire pour les réacteurs nucléaires. En pratique, les facteurs de charge peuvent aller jusqu'à 90 % pour ces équipements lorsqu'ils sont utilisés pour la production de base, donc comme les réacteurs nucléaires principalement. Les équipements utilisant du gaz naturel, turbines à gaz, turbines à gaz vapeur, doivent suivre les variations de la demande au cours d'une journée, et leurs facteurs de charge effectifs sont donc inférieurs à 90 %. Les énergies fatales, par contre, ont des facteurs de charge beaucoup plus petits car ils dépendent des aléas du temps qu'ils font. J'ai indiqué ici les facteurs de charge historiques pour la Belgique. Les plus élevés sont ceux des éoliennes en mer, que vous voyez ici au milieu, qui ont des facteurs de charge qui peuvent aller jusqu'à 40 %, mais c'est assez théorique. En général, elles sont beaucoup plus basses. En Belgique, on avait l'année passée 34 %. Les éoliennes en mer, les éoliennes sur terre, donc les E.ON, qui vont entre 17 et 20 %, c'est plutôt 17 %, en Wallonie et en Flandre, c'est peut-être un peu plus, 18 %, et les panneaux photovoltaïques qui sont en général de l'ordre de 10 à 12 %. Mais, évidemment, il faut tenir compte d'une partie qui est autoconsommée par les possesseurs de panneaux photovoltaïques qu'on appelle les prosumers, parce qu'ils sont à la fois producteurs et consommateurs. Et donc, en pratique, sur le réseau, on aura des facteurs de charge même inférieurs à 10 % en général. L'année passée, c'était de l'ordre de 9 %. Alors, j'ai aussi indiqué ici les émissions de CO2, puisque c'est souvent de ça qu'on parle lorsqu'on parle de la transition électrique ou énergétique. Les centrales au gaz, évidemment, émettent du CO2. On peut prendre une valeur moyenne qui est celle donnée par le GIEC, donc une autorité dans la matière, qui serait de 490 g de CO2 par kWh, donc environ 1,5 kg par kWh. Alors, j'ai supposé, pour la facilité, les réacteurs nucléaires, comme ce n'est pas un processus de combustion, mais un processus de fission, c'est zéro, en tout cas pour l'exploitation. Si on regarde le cycle de vie, bien sûr, il y a un petit peu de production à la fabrication des centrales, des réacteurs nucléaires. Et pour les autres, j'ai supposé que c'était 0 % pour faciliter. Ce n'est pas tout à fait juste, mais enfin, c'est négligeable par rapport au gaz. Alors, le grand problème des réseaux, c'est, je parle ici des réseaux de transport, des réseaux de distribution, c'est de conserver l'équilibre entre l'offre de puissance et la demande de puissance. Donc, on réfléchit bien toujours en termes de puissance. Il faut réfléchir en termes de puissance quand on parle de la gestion d'un réseau. Il faut que ça se passe à chaque instant, c'est-à-dire en fait, en réalité, à chaque seconde, peut-être. C'est-à-dire que la puissance fournie par les machines électriques domestiques, c'est-à-dire la puissance en gigawatts, doit être à chaque seconde égale à la puissance consommée dans le pays plus d'éventuelles exportations de puissance en cas d'excédent par rapport à la demande. Dans le cas contraire, donc si on n'a pas assez de puissance, il faut pouvoir importer de la puissance à travers les interconnexions des réseaux, entre réseaux européens. Alors, donc, l'équilibre entre la génération, production et l'appel de puissance est une condition inviolable avec une tolérance de déviation très faible de l'ordre de 1 %. Donc, ça veut dire que le réseau ne peut pas varier plus que de 0,5 Hertz. Si l'équilibre n'est pas rétabli rapidement lors d'interruption de l'approvisionnement, on peut observer des blackouts, des ruptures d'approvisionnement, voire même des blackouts de longue durée, comme on l'a observé en 2019 en Californie, très récemment en Texas, et le professeur Munt en parlera dans son exposé du 9 mars sur les blackouts. Ce grand équilibre du réseau est donc obtenu avec, d'une part, la puissance fournie par les machines domestiques, plus les importations de puissance venant de l'étranger, à travers les interconnexions avec le réseau de transport, donc à très haute et haute tension, et d'autre part, par la charge totale qui vient de la consommation du pays, ainsi que des demandes d'exportation vers les réseaux voisins. Comme les ENRI, les ENRI, sources de production fatales peuvent varier très rapidement et qu'une prévision exacte à 1 % des conditions météorologiques n'est pas possible, on peut s'attendre à ce que le contrôle permanent de cet équilibre deviendra plus difficile avec plus d'intermittence sur les réseaux. Et c'est bien le cas. Cela implique aussi que l'on doit à tout moment, du fait de cette intermittence, garder une puissance pilotable au moins égale à la puissance maximum appelée par les consommateurs du fait de cette grande instabilité de la production par les ENRI. On peut arriver à une situation où ce n'est plus la consommation qui impose sa règle à la production, comme ça l'est dans d'autres domaines, par exemple dans l'économie, mais dans l'inverse, on a deux situations. Si l'offre est excédentaire, il faudra créer plus de demandes, par exemple en bradant les prix pour que les industries ou les particuliers consomment plus d'électricité, c'est-à-dire qu'on est parfois amené, et ça se passe de plus en plus souvent en Allemagne, qui a énormément d'intermittents sur son réseau, en payant les consommateurs industriels et privés avec des prix négatifs. L'offre est insuffisante, il faut procéder à des effacements. Si l'offre est insuffisante, il faut procéder à des effacements de consommation si une importation de puissance n'est pas possible à ce moment-là. Donc ça, c'est un élément qu'il faut vraiment garder en tête, c'est cet équilibre des réseaux avec une très faible tolérance. Alors, ce manque de stabilité des réseaux est à la base du grand malentendu résultant de la confusion entre puissance et énergie. Par rapport aux réseaux qui doivent rester en équilibre à chaque seconde, les bilans globaux d'énergie sur un an ne signifient rien. Et donc, clamer, comme on l'entend souvent à propos de la transition électrique ou énergétique même, que l'on pourra obtenir 100% de production en riz par an dans un avenir proche, n'ont aucun sens. Il faut un approvisionnement correct à chaque instant et ce n'est tout simplement pas possible avec ces énergies intermittentes dont la production est quasi aléatoire et la provision sur plusieurs journées n'est jamais parfaitement correcte. Cela va compliquer terriblement la tâche des gestionnaires de réseau. Il faut donc faire le bilan des puissances à chaque instant pour maintenir l'équilibre des réseaux. Pour être plus concret, voici une image empruntée au site Web d'Elia, donc le GRT, le gestionnaire de réseaux de transport, de la charge globale, c'est-à-dire en fait la consommation de puissance en gigawatts pour les journées intéressantes entre le 8 et le 24 février 2021, donc une période très récente par rapport à cette conférence. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'on a vu qu'on voit qu'au début de la période, il y a eu la période de grand froid pendant laquelle la puissance maximum de charge de réseau est montée à 13,5 gigawatts, ce qui n'était plus arrivé depuis un certain temps. Chaque journée est caractérisée par une courbe, dite courbe de charge, que je montrerai plus en détail par la suite, avec deux maximas, donc en dos de chameau, en début de journée entre 8 et 9 heures et en fin de journée entre 18 et 19 heures. Le maximum de puissance est bien obtenu ce 8 février. Il faisait froid, il y avait même de la neige. Dans la période qui suit, on observe donc une diminution du pic journalier du fait d'un certain réchauffement. Il y a aussi moins de consommation lors des week-ends, et même ici, le lundi qui suit. Je ne sais pas très bien pourquoi, c'était peut-être le moment des vacances de carnaval, je ne suis pas sûr. Pendant toute cette période, la charge de puissance, en tout cas, n'est jamais tombée en dessous de 9 gigawatts. Donc, c'était permanent pendant toute cette période. Et c'est donc une puissance de base qu'il faut fournir à tout moment pour satisfaire la consommation, non seulement des ménages, qui représentent, j'insiste, un peu plus qu'un cinquième de la consommation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a les deux pointes. Mais les deux pointes, c'est le tout petit par rapport au total, qui est l'ensemble de toute l'activité économique de notre pays, qui représente 4 % du total de la charge. Aussi, une chose qu'on oublie très souvent quand on dit que peut-être les particuliers vont devoir faire des sacrifices quand on aura beaucoup plus de, quand on aura plus de centrales nucléaires, parce qu'en fait, ils ne représentent quand même qu'un cinquième de la demande. Donc, ça ne suffira pas, leurs sacrifices ne suffiront pas, ou bien il faut mettre à plat toute l'économie du pays. C'est une remarque en passant. Donc, la puissance permanente à satisfaire est dite en effet puissance de base. Au-delà, on observe que la puissance est plus variable, évidemment, ici entre les deux. C'est ce qu'on appelle la semi-base. Et finalement, on observe des points de puissance, dont la pointe de puissance à 13,5, gigawatt. Jusqu'en 2004, c'était assez facile d'assurer la couverture de la charge dans toutes ses composantes, base, semi-base et pointe. Si on dessine, comme ici à droite, une courbe portant sur toutes les heures de l'année, soit 8 760 heures, donc 8 784 en 2020, en comptant le nombre pendant laquelle la charge reste supérieure à une puissance donnée, donc c'était par exemple 9 gigawatts dans le dessin suivant, on obtient la courbe de charge. Donc ici, c'est l'ensemble des heures de l'année. On voit donc ici, donc, il y a une... Attendez. Donc oui, donc ici, à droite de la figure, comme vous le voyez, pour l'année 2010, c'était pour l'année 2010 que je l'ai représenté ici, j'ai pris ça sur le site de la CREC, donc le Comité de régulation d'électricité et du Gare, à une époque où il y avait encore peu d'Henri et le remplissage de cette courbe par la production de puissance pilotable était aisé pour satisfaire la base, la semi-base et la pointe que je viens de définir. La base est couverte en grande partie, donc vous voyez que la base correspond à 8,9 gigawatts, c'est proche de ce qu'on a dit tout à l'heure avec les 9 gigawatts et donc cette base était couverte à cette époque-là, avant 2010, disons, par les réacteurs nucléaires et les TGV. La semi-base qui se situe ici était couverte par les turbines à gaz qui sont assez souples pour suivre les fluctuations de la demande, un peu d'Henri, il y avait très peu d'Henri à ce moment-là, vous le voyez ici, et du stockage de la station de pompage de Co qui fait quand même 50 gigawatts, enfin, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet quand même de couvrir un petit peu de demandes aussi quand on a des excès, de stocker des excès, notamment à l'époque, c'était surtout les centrales nucléaires. La pointe de quelques heures par an était à 13,7 et elle peut être couverte par des turbines à gaz qui sont mises en marche très rapidement et si nécessaire par des importations. Une partie de la base peut être exportée, on voit ici, donc on travaille certes à puissance constante, mais on a peut-être ici une possibilité d'exporter un peu d'électricité et c'était le cas d'ailleurs, ça a été le cas très souvent dans les années passées du fait des bonnes performances des réacteurs nucléaires. En 2010, on travaillait effectivement principalement avec des machines majoritairement pilotables, comme on le voit ici, on n'avait plus de charbon, principalement du gaz et des réacteurs nucléaires, donc c'est ici, si j'arrive à mettre ma souris, donc le nucléaire, le conventional, ici c'était déjà principalement du gaz, il n'y avait pratiquement plus de charbon, il y a un petit peu d'hydro et alors un petit peu d'hydro, donc ça c'est la centrale de Caux et alors un petit peu de vent, pas grand chose, de soleil, il y avait un peu de biomasse et de biogaz aussi en roulant des déchets, donc c'était assez facile, on avait en fait la nécessité c'était d'avoir une puissance pilotable de 13 gigawatts au moins, même 13,7 ici, plus on ajoute 2 gigawatts de réserve pour les périodes de maintenance et le chargement du combustible des centrales nucléaires et donc on pourrait dire qu'on a besoin de 15 gigawatts pilotables. Alors avec le développement des Henry, les choses changent un peu mais finalement pas beaucoup parce qu'en réalité si on regarde sur le plan du remplacement des sources pilotables, on s'aperçoit en fait qu'il n'y en a pas du tout. si je rejoins donc je rejoins ici toutes les évolutions des puissances intermittentes, on arrive en 2019, je n'ai pas représenté l'année 2020, il y a encore encore quelques, un gigawatt en plus qui arrive, donc on a ajouté plus de 10 gigawatts de puissance par rapport aux puissances pilotables qui elles sont restées en fait complètement égales. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence, ça fluctue un petit peu mais on est toujours à 15 gigawatts. Donc on a conservé en fait les puissances pilotables qu'on était supposées dans la transition électrique, l'idée de la transition électrique qui est prévue donc pour réduire les émissions de CO2, c'est de dire on va remplacer les énergies fossiles et le nucléaire par des énergies renouvelables et on voit qu'il ne s'est rien passé. Donc on peut dire qu'il n'y a eu aucune transition électrique en 2020-2021, c'est déjà une première partie de ma thèse alors que la consommation est restée quasi constante donc on n'a pas beaucoup de changements, la puissance de point c'est toujours à peu près 13 gigawatts comme on a observé maintenant au mois de février, on a pris 2 gigawatts de réserve, on est toujours à 15 gigawatts. Il ne s'est rien passé en fait. Donc ça c'est qu'il n'y a pas eu de transition et on peut dire même si on veut être un petit peu agressif, on pourrait dire que les 60% de puissance en riz en fait ne servent à rien, elles sont superflues. Je vais le montrer dans les slides qui suivent. En effet, avec beaucoup d'en riz, ça devient la quadrature du cercle pour avoir une production sur réseau et pour maintenir l'équilibre de ce réseau. Donc entre génération de puissance et consommation sur le marché domestique. C'est l'embrouille en fait, c'est ce que j'appelle une embrouille. Les capacités installées en riz, presque 10 gigawatts de capacité, comme on l'a dit, ne servent à rien et sont superflues. On doit les insérer dans la courbe de charge que j'ai encore représentée ici pour 2020. Vous voyez, c'est une courbe de charge intéressante. Donc ça c'est l'appel de puissance pendant toute l'année sur les 8 784 heures de l'année 2020. On voit qu'il y a une diminution qui est un peu exceptionnelle lors de la période de confinement. Donc ça c'est le 1er janvier ici. Ici on a le 31 décembre et donc ici dans la période mars jusque mai, il y a eu une réduction assez notable de l'activité économique. Au lieu d'avoir 85 TWh, on a eu que l'année passée 80 TWh à peu près. Mais on avait donc 4,7 gigawatts d'éolien et 4,8 gigawatts de panneaux photovoltaïques. Ici je ne compte pas pour les panneaux photovoltaïques ce qui est utilisé à titre privé. Donc il y a évidemment des applications privées qui ne sont pas sur les réseaux de distribution. Mais quand on voit ça, on s'aperçoit que sur les 8 784 heures du 1er janvier au 31 décembre, voilà ce qui se passe avec l'éolien ici à gauche en termes de gigawatts toujours. On voit qu'il y a des périodes ici, il y a une période de 6 jours où il n'y a pratiquement eu aucune production. C'est zéro. Et donc on a des creux, donc on arrive même à peine à la moitié de la puissance installée. à certains moments il y a des pointes de puissance et puis parfois dans la même journée on tombe à géraux. Encore pire ici pour le pour le photovoltaïque là il y a des effets saisonniers évidemment qui font qu'il y a 15 fois moins de production qu'en hiver en moyenne donc en été et donc voilà. Donc c'est en fait en réalité inutilisable. C'est-à-dire que si vous êtes un particulier qui a une éolienne dans son jardin et des panneaux photovoltaïques en fait vous ne savez rien faire avec ça parce que vous aurez une production presque aléatoire. Alors je passe. Alors je vais donc voir donc ça c'est toute la difficulté c'est l'embrouille qu'on a et de fait avec beaucoup d'Henri c'est la quadrature du cercle pour avoir une production sur réseau pour maintenir l'équilibre du réseau. Les capacités en riz installées presque 10 gigawatts de puissance ne servent à rien et sont superflus. C'est ce que j'avais dit dans le slide précédent quand j'ai regardé l'évolution des puissances installées. On doit les insérer dans la courbe de charge alors qu'elles ne sont pas du tout en mesure de faire et c'est une production complètement aléatoire. Donc je vous montre ici à gauche cette donc la courbe de charge encore une fois pour les deux années que j'ai reprise que j'ai reprise en indiquant la base la semi-base et la pointe. Alors on voit ici en 2020 ici celle qui est la plus basse en bleu c'est celle de 2020 et celle qui est plus haute c'est 2019 puisqu'on avait à peu près 8% de production en plus du fait qu'il n'y avait pas la crise Covid à ce moment-là. Et vous voyez donc par exemple la base ici c'est 6 à 7 c'était un peu moins cette année-là. maintenant on est déjà à 8 on a déjà dépassé 8 voire 9 en hiver la semi-base est ici et la pointe est là. Donc ça c'est ce qu'on obtient quand on fait un dessin de cette production et donc la question qui se pose est-ce que la puissance consommée doit-elle s'adapter à la puissance aléatoire fournie par les énergies renouvelables intermittentes pour maintenir la fréquence du réseau à 50 terres ? C'est ce qu'on voudrait un petit peu nous faire croire. Alors je passe donc au réseau EILIA que je vais peut-être essayer de vous montrer dans un instant. Donc ici c'est ce mixage qu'on doit entreprendre entre la charge du réseau EILIA donc qui comprend tout ce qui est pilotable les turbines à gaz et les réacteurs nucléaires et un petit peu de réacteurs éoliens en mer dont on voit la production ici à gauche pour la semaine pour la période que j'ai signalée avant entre le 28 et le 24 février donc ça c'est là ce sont les puissances pilotables plus un petit peu d'éolien en mer ici on a la production du soleil pour cette même période vous voyez que ça ressemble un petit peu à un peigne cassé et tout ça on doit le combiner pour avoir la charge totale donc il y a la consommation totale domestique, industrielle, économique du pays. Alors vous voyez un élément intéressant ici en orange vous avez la prévision et vous voyez plutôt en vert c'est la prévision en orange c'est la réalité. donc j'ai pris cette mesure en cours de période et donc on voit à ce moment-là on a réalisé les prévisions et on voit finalement que les prévisions ne sont pas tellement bonnes finalement il y a sûrement plus qu'un pour cent des cas or c'est la tolérance du réseau donc c'est bien toute la complication de la gestion d'un réseau avec des énergies renouvelables intermittentes. Alors je vous montre ici pour deux jours de cette période à quoi ça ressemble on voit à droite la courbe de charge d'Elia donc je rappelle ce n'est pas la courbe de charge totale mais c'est uniquement la partie or éolienne sur terre donc les éons et les panneaux photovoltaïques qui sont sur les réseaux de distribution actuellement ça peut peut-être changer parce qu'on envisage peut-être de les mettre sur le réseau de transport et là on aura beaucoup de problèmes comme je le montrerai après. à gauche on a l'équivalent donc ça ici à droite c'est les appels de puissants donc c'est la demande en quelque sorte par rapport aux machines pilotables et ici c'est le supply c'est le power mix c'est la génération et on voit donc dans cette figure comment on a rempli sur 24 heures de la journée c'est la journée en fait du 16 qui est complète ici j'ai pris le dessin en cours de route vers 16 heures ici donc la journée n'était pas encore achevée et ici on a la production sur la journée de la veille alors on voit quelque chose de tout à fait étonnant donc on voit que là le nucléaire travaille en basse comme j'ai dit donc ici c'est en dessous il est à puissance constante et ce qui est très étonnant c'est la période où on avait encore un petit peu de froid on est même au-dessus de la puissance nominale du nucléaire qui est normalement de 6,95 gigawatts on est à plus de 6 gigawatts donc le nucléaire tourne à plein régime parce qu'on est en hiver et qu'on a besoin de la production de base pour toute l'économie pas seulement donc pour les ménages alors vous voyez donc ici ce jour-là il y a pas mal de vent mais ça fluctue aussi un petit peu et on voit que le gaz naturel ici un peu de solaire un peu de biomasse là on a un peu d'hydraulique de l'hydro qui vient de la station de pompage de Caux mais c'est donc tout ce qui est donc la base est assurée par le nucléaire et la semi-base et la pointe finalement c'est aussi le gaz naturel qui doit l'assurer et qui doit suivre non seulement les fluctuations de la demande mais aussi les fluctuations vous voyez par exemple ici quand le vent est stable le gaz est stable quand ça change alors il doit fluctuer aussi pour maintenir donc l'équilibre de la production par rapport à la consommation donc c'est effectivement on voit bien ici que c'est un énorme problème alors je montre ici d'autres situations qu'on a eues dans cette période ici donc une situation ici on a peu de vent vous voyez ici mais qui fluctue quand même un petit peu et on a beaucoup de gaz parce que c'est le gaz qui doit faire l'appoint par rapport au nucléaire qui est un peu plus bas il n'est plus qu'à 5,2 mais il assure quand même une grande partie de la base de production et donc en fait il y a pratiquement à ce moment-là le gaz fait le yo-yo par rapport au donc c'est lui qui contrôle en fait l'équilibre c'est le régulateur le gaz joue le rôle d'un régulateur pour maintenir le réseau à l'équilibre entre l'offre et la demande ici c'est un peu l'inverse on a un vent plus important qui est plus stable donc le gaz est aussi plus stable etc les pointes seraient assurées alors par l'hydraulique par exemple plutôt ici donc c'est le problème en fait de l'utilisation de ces énergies renouvelables intermittentes c'est que les réacteurs pilotables doivent jouer du yo-yo ils sont chargés de faire du suivi de charge et c'est compliqué alors ici ce que je voudrais faire si j'arrive à le faire c'est un exercice un peu périlleux je voudrais vous montrer en ligne directe le site d'Elia pour voir ce qui se passe aujourd'hui voilà je suis parvenu le site d'Elia les grid data donc grid c'est le réseau réseau de transport vous voyez déjà des choses très intéressantes par exemple il y a des prix qui deviennent négatifs presque moins moins enfin ça je ne vais pas en parler beaucoup mais donc tout simplement parce que pour pouvoir établir l'équilibre on doit parfois brader l'électricité et alors voilà la situation aujourd'hui on est dans une situation très particulière aujourd'hui c'est très intéressant je suis un peu embêté par cet écran qui apparaît en haut voilà donc on a en fait le réseau Elia donc il y a le réseau de transport vous voyez c'est un peu bizarre on est en cours de journée donc il est 18h enfin bon je ne sais pas ça c'est la journée d'hier parfois il y a des trous parce qu'il y a des données qui ne sont pas directement disponibles mais on voit ici c'est très particulier on voit que le nucléaire est pratiquement à charge totale presque 6 gigawatts et le vent il n'y en avait pas ce matin il n'y en avait pas du tout et maintenant il commence à y avoir du vent on va voir ça directement sur le schéma suivant vous voyez ici et le gaz il doit suivre toutes ces fluctuations donc c'est lui qui fait le yo-yo et qui contrôle alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça je vais montrer alors la wind power generation de la journée et on va voir ce que ça donne si j'arrive regardez voilà c'est très intéressant nous sommes ici et ce matin j'ai pris une image on était là donc pratiquement il n'y avait pas de vent donc ça c'est la puissance qui était en fait de 88 mégawatts par rapport à 4670 mégawatts donc il n'y avait pratiquement aucune production vous voyez ici la mesure en orange en vert la prédiction qui n'était pas si bonne que ça et maintenant on est ici on est en train de grimper et probablement à la fin de ma conférence on sera là donc on aura beaucoup plus de production du vent et donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur le schéma donc ça veut dire qu'on produira un peu moins par le gaz mais on aura un peu plus de vent et alors demain par exemple on n'aura pratiquement plus rien de nous il n'y aura plus de vent on sera pratiquement à zéro ici on est à zéro donc il y aura quelques journées on n'aura pas du tout de production à lm ça prouve bien que en fait ces énergies sont tout à fait inutilisables sur le réseau alors si je regarde le soleil là il n'y a pas de surprise il n'y aura pas grand chose je vais vite voir voilà on est là on est le 4 aujourd'hui donc on n'a pratiquement rien par rapport à 4,8 mégawatts qui est la puissance monitorée par Elia on n'a pratiquement rien vous voyez donc les mesures en fait ne sont pas tellement bonnes c'est toujours le peigne cassé donc je reviens à mon exposé voilà alors là ici je présente parce qu'on parle toujours en fait du bilan global énergie mais on ne parle pas du bilan du bilan puissance de jour en jour presque d'heure en heure donc le réseau d'Elia pour information j'ai accès aux données tous les quarts d'heure vous pouvez d'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez le faire vous-même c'est un site donc qui est accessible à tout le monde vous avez vu que j'ai pu l'accéder sans aucun problème alors le bilan global d'énergie montre bien en fait le peu d'intérêt qu'ont ces énergies renouvelables intermittentes dans le système électrique le solaire est pratiquement négligeable malgré les puissances installées importantes comme on le verra 5% de la consommation sur le réseau pour le photovoltaïque par exemple on voit bien ici donc en fait le photovoltaïque ça marche pratiquement c'est en orange ça marche pratiquement pendant quelques mois ici quand il fait beau et le reste on est très bas en fait on est extrêmement bas finalement par rapport à la production donc en fait en 2020 les énergies renouvelables intermittentes ont produit 18,6% de l'électricité de la consommation d'électricité donc c'est vraiment pas grand chose donc ça veut dire que c'est toujours les réacteurs nucléaires 39% et le gaz ce qui nous fait 73% alors il y a encore donc au total il y a 80% de pilotables donc ici encore 8% d'une autre ressource peut-être un peu de biomasse un peu d'hydraulique etc donc on ne peut pas dire que ce soit un bilan extrêmement favorable et alors ce qui est très embêtant quand on regarde une image comme ça si on la montre à certains dans les médias qu'on la discute dans les médias on va dire mais c'est facile on a 19% multipliant à peu près par 5 les puissances et on va avoir donc le on va avoir 100% je vais montrer justement que c'est une réponse qui est un peu trop simple et qui est même absurde c'est à partir de l'image suivante des simulations que je vous présente un peu plus loin qu'on va le voir donc en fait ce qu'on voit ici dans ce dessin donc c'est c'est des diagrammes qui montrent les puissances installées donc c'est un diagramme puissance ici contrairement à l'autre qui était un diagramme énergie donc en fait on voit que les puissances pilotables représentent 58% parce que les Henry ne font avec 9,45 gigawatts en 2020 peut-être au milieu 2020 parce qu'entre temps la puissance a même encore un peu augmenté c'était 42% et donc les puissances pilotables c'est 58% mais ces 42% n'ont produit que 19% alors que les 58% ont produit 81% on voit déjà qu'effectivement ce n'est pas un très bon résultat alors si on prend le raisonnement du bilan énergie sur l'année ce qu'on fait en général on dit c'est facile on a 19% donc il faut multiplier par un certain facteur les 9,45 de puissance actuelle donc 100% divisé par 19% et on arrive si vous faites le calcul à 50 gigawatts donc il faudrait théoriquement 50 gigawatts installés d'éoliennes et de panneaux solaires et on va voir que c'est une totale absurdité évidemment parce que la puissance maximum du réseau c'est en fait 15 gigawatts on n'a pas encore beaucoup augmenté la puissance maximum donc on va d'ailleurs devoir peut-être un peu l'augmenter c'est vrai si on passe à la digitalisation complète avec le télétravail les voitures électriques qu'on va peut-être imposer on aura peut-être plus mais on n'aura jamais 50 gigawatts si on a 50 gigawatts le jour où il y aura énormément de soleil et de vent et bien tout le réseau va s'effondrer parce qu'on ne saura pas se débarrasser de l'électricité excédentaire donc c'est pour ça que j'ai été amené en fait sur la base de ces considérations qui sont en fait à la disposition de tout le monde parce qu'on peut avoir ces données tout le monde peut les avoir de montrer par des simulations ce qui est possible et impossible et c'est ce que je vais vous présenter rapidement ici voilà donc ça c'est ça fait partie de ma thèse que les énergies renouvelables intermittents donc les henri sont superflues sur les réseaux complètement superflues donc ce que j'ai fait ici j'ai pris la courbe donc de puissance de l'année 2020 qui est en jaune ici donc c'est la c'est en principe la consommation totale par toute l'économie et tous les foyers de Belgique et j'ai projeté la production éolienne et photovoltaïque donc l'éolien ça paraît en bleu et photovoltaïque ici c'est en vert et donc enfin mes unités c'est de nouveau des gigawatts donc on voit ici et j'ai pris trois mois parce que le fer sur toute une année c'est illisible donc j'ai pris trois mois caractéristiques un mois en été un mois en hiver qui est le mois de janvier un mois en été et alors le mois en avril qui était un mois un peu particulier parce qu'on avait le confinement donc il y avait beaucoup moins de demandes on le voit déjà au niveau des puissances appelées maximales qui sont de 12 gigawatts ici en hiver donc c'était un peu moins parce qu'on a eu l'année passée un hiver un peu moins rigoureux que cet hiver-ci on a aujourd'hui donc déjà dépassé le 13 et demi puisque c'était le cas le 8 février comme j'ai dit ici le 9 gigawatts et là c'était un peu moins 8 gigawatts et on voit donc en janvier c'est tout à fait minable et on a cette période de 6 jours ici où il n'y a eu aucune production éolienne donc à ce moment-là ce sont les centrales les réacteurs pilotables qui doivent faire le yo-yo ici aussi chaque fois ils doivent alors quand il y a une pointe ici ils doivent réduire un peu leur capacité parce que comme je vais l'expliquer ces énergies en riz ont la priorité sur le réseau alors ici en juillet vous voyez il y a des pointes de puissance si vous regardez elle se situe évidemment au milieu de la journée au moment en dehors des deux pics de puissance que j'ai montré tout à l'heure le dos de dromadère les bosses de chameaux oui de chameaux je dis bien c'est ça c'est de chameaux qui a deux bosses elles viennent dans la période où justement on a le moins de demande donc c'est pas très utile et là entre les deux il y a un yo-yo permanent des centrales pilotables ici ça devient même dramatique en avril parce qu'on avait un avril un peu exceptionnel l'année passée c'était le changement climatique je ne sais pas mais on avait énormément de soleil même au début du printemps et donc on voit ici c'est le 1er avril là c'est le 30 avril on accepte 120 heures et donc ici par exemple à certains moments on dépasse même la demande donc ça veut dire qu'on devrait évacuer cette énergie excédentale par exemple en l'exportant ou on la éventuellement ici on n'a pas encore de tronc on la stocke à la centrale de pompage de cô mais vous voyez ce qui est extrêmement impressionnant ici ce sont ces pics solaires qui sont extrêmement en fait dangereux parce que ce sont des moments où la fluctuation les centrales les réacteurs plutôt thermiques donc qui sont principalement les réacteurs au gaz puisque le réacteur nucléaire continue à travailler en bas doivent vraiment faire du yo-yo et donc ça veut dire qu'ils travaillent dans des conditions qui sont loin d'être optimales et d'ailleurs mais je ne vais pas en parler ici ça conduit au fait qu'ils utilisent comme ils doivent s'arrêter puis repartir etc ils vont utiliser beaucoup plus de gaz aussi parce qu'il y a des manœuvres qu'il faut faire qui ne sont pas prévues et ce qui fait qu'en réalité les réductions des émissions de CO2 qu'on pouvait espérer avec les énergies renouvelables sont beaucoup moindres que ce qu'on a c'est un point qui est très rarement discuté que j'ai un petit peu investigué je n'ai pas le temps d'en parler ici ok alors donc la conclusion de tout ça c'est que les énergies en riz sont absolument inutiles et sont inutilisables en fait il faut les mixer à de l'électricité pilotable sinon rien ne marche donc ça c'est mon message et donc ça prouve bien qu'en fait il n'y a pas de transition électrique qui se fait on n'a rien remplacé on doit toujours garder les énergies pilotables pour que ça puisse fonctionner alors là j'ai un petit problème je ne sais pas pourquoi voilà donc pour la gestion du réseau si je regarde uniquement la gestion du réseau il est préférable d'avoir peu et même pas d'intermittents ce serait beaucoup mieux quand on n'en a pas du tout sur le réseau on peut en avoir un petit privé c'est un autre problème mais si on en veut absolument bon il y a peut-être de bonnes raisons parce qu'on nous dit ils n'émettent pas de CO2 et puis comme on a vu c'est peut-être pas vrai tout à fait puisqu'on doit mettre en route des centrales au gaz pour compenser l'intermittence il faut leur donner une priorité d'accès c'est-à-dire une obligation d'achat parce qu'il n'y a jamais personne qui va aller acheter ce type de production ça n'a aucun intérêt quand on voit que c'est pratiquement complètement aléatoire c'est pas entièrement aléatoire ce sont des lois de Weibull donc peut-être monsieur Mundt expliquera la semaine prochaine enfin j'entre pas dans les détails donc il faut une priorité d'accès à une obligation d'achat sinon ça ne va pas et si on donne une obligation d'achat il faut leur donner des prix garantis parce que le prix de l'électricité c'est un équilibre comme dans l'économie entre l'offre et la consommation or il y a certains moments où cette électricité ne sert à rien puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de consommation à ce moment là donc elle a un prix négatif et ça arrive d'ailleurs de plus souvent et à d'autres moments si on comptait complètement sur ces sources fatales et bien on aurait des prix qui grimperaient au plafond parce que tout simplement on n'a pas d'électricité on devra peut-être importer si c'est possible des réseaux voisins qui auront peut-être les mêmes problèmes que nous s'ils ont beaucoup investi dans les éoliennes et pas nos photovoltaïques ils n'auront peut-être pas d'électricité on le verra après dans un des sites que je vais vous montrer y a-t-il donc une transition électrique début 2021 ? Non on n'a remplacé aucune des capacités fossiles électronucléaires par des capacités en riz les sources en riz déjà importantes ont une production d'électricité peu importante par rapport à leur puissance nominale installée et elles perturbent les réseaux qui fonctionneraient bien mieux sans la présence ce serait bien moins compliqué pour les opérateurs réseaux et du réseau de transport et des réseaux de distribution alors je passe donc ça c'était la première partie donc on n'a pas eu de transition qu'est-ce qui est envisagé pour l'avenir et surtout après la sortie du nucléaire qu'on veut faire après 2025 et si on échoue qu'est-ce qu'on risque voilà donc ça je vais d'abord parler rapidement de la logique verte qu'on verra qui n'est pas tout à fait logique donc dans la logique fait qu'il faut décarboner donc supprimer les fossiles du mix électrique ça c'est très louable je suis tout à fait d'accord mais il faut aussi supprimer le nucléaire du mix électrique notez bien il n'émet pas plus de CO2 que les enrilles on l'émet même moins que les énergies renouvelables à l'intermittent pourquoi vouloir le remplacer par du gaz naturel c'est la question que je pose les ENR là je parle en général des énergies renouvelables parce qu'on peut aussi avoir de l'hydraulique comme on le verra certains pays ont beaucoup d'hydraulique donc il n'y a pas de problème avec l'hydraulique elles ne sont pas intermittentes c'est beaucoup plus pilotable donc l'objectif c'est d'avoir 100% d'énergie renouvelable à terre déjà une première remarque la biomasse par exemple c'est une énergie renouvelable mais elle n'est pas elle n'est pas verte quand on brûle elle existe depuis le néolithique donc il n'y a rien de neuf elle émet des dioxines elle émet du monoxyde de carbone qui est très dangereux pour la santé etc donc c'est aussi pas très logique donc aujourd'hui on produit environ 20% de l'énergie consommée on a vu que c'était 18,6% en 2020 il y a eu pourtant des louanges qui ont été émises par la ministre parce qu'on avait 30% de plus qu'en 2019 enfin c'est quand même encore que 18,6% par rapport par rapport à une consommation diminuée par rapport à 2019 par exemple on n'avait que 13% donc il faudrait si on fait un calcul arithmétique et c'est malheureusement ce qui est souvent fait on dirait donc comme on a vu il faut 50% de puissance et ça va marcher et moi je dis c'est incompatible avec les réseaux alors justement donc quel est ce plan c'est qu'on appelle le pacte fédéral de la transition énergétique mais moi je ne parle que de la transition électrique et donc je rappelle toujours et c'est une confusion permanente que la transition électrique c'est seulement 20% un peu plus que peut-être 22% de la transition énergétique même si on va avoir probablement plus besoin de l'électricité que c'est la part noble de la transition énergétique alors j'ai pris ici le programme du Parti Grou je ne sais pas si ça correspond exactement au pacte interfédéral de transition énergétique mais en tout cas c'en est très proche j'ai fait quelques calculs et donc voilà ce que ça donne pour le plan Groun donc qui est le parti de la ministre de l'énergie actuelle en 2030 on devrait avoir d'après l'Europe au moins 40% d'énergie renouvelable d'énergie renouvelable en général ok alors est-ce que c'est possible en Belgique moi ça ne me paraît pas possible et donc voilà ce qui est prévu pour ce plan donc ils ont calculé on a fait un calcul pour avoir donc cette production de ici donc si on fait un calcul on arriverait même à 44% Groun arrive à plus parce qu'ils ont pris des facteurs de charge extrêmement optimistes pour les éoliennes en mer et les éoliennes en terre et donc on voit qu'ici donc on aurait 11,6 gigawatts de solaire alors qu'aujourd'hui on a à peu près 5 gigawatts peut-être entre 5 et 6 gigawatts donc plus que le double alors les éoliennes en mer on aurait 4,5 c'est ça qu'on veut faire parce qu'on veut aller à 4 gigawatts les éoliennes sur terre il y a 2,5 à peu près donc on veut doubler au moins est-ce que ce sera possible personne ne pose la question mais ce qui moi me dérange très fort c'est d'abord qu'il faudra importer à peu près 10% de l'électricité parce que sinon on ne s'en sort pas et d'autre part les pilotables qui sont surtout du gaz évidemment puisqu'on n'aura plus de nucléaire à ce moment-là on sera sorti du nucléaire d'après les plans de Groun ça ne représente que 8,8 gigawatts c'est évidemment absolument insuffisant par rapport à une économie qui a besoin au moins de 13 gigawatts parfois même 15 dans certains hivers très froids qui aura besoin de 2 ou 3 gigawatts en plus d'après des évaluations qui ont été confirmées par plusieurs personnes pour mettre par exemple toutes les voitures à l'électricité et renforcer toute la société digitale avec l'internet des objets et des pompes à chaleur aussi que sais-je du conditionnement d'air en été du fait du changement climatique etc. Donc par exemple ici voilà un calcul que vous pouvez faire facilement vous-même si vous notez les puissances donc c'est une première impossibilité alors une deuxième impossibilité ce sont les simulations que j'ai faites à propos de ce programme donc j'ai pris ce programme j'ai pris les productions réelles de 2020 qui était peut-être un peu plus basse que d'habitude mais enfin ça ne changera pas fondamentalement le résultat et j'ai pris les productions des trois types de productions donc éolien en mer éolien en surface et panneau photovoltaïque et j'ai ajusté les puissances actuelles à fin 2020 aux puissances prévues par le plan gros et voilà ce que j'obtiens comme résultat donc ce sont en fond les mêmes diagrammes qu'avant que je vous ai montré pour les trois mois que je vous ai montré avant simplement j'ai fait une sorte de règle de trois sur les productions en puissance toujours en puissance et pas en énergie et donc parce que le résultat qu'on doit multiplier tout par cinq ça n'a aucun sens il faut regarder les puissances alors on voit que c'est une impossibilité parce qu'on ne sait jamais remplir une coupe de charge avec des choses comme ça et en plus c'est très dangereux comme on le voit ici au mois d'avril qui était donc très favorable on a des pointes de puissance absolument gigantesques du soleil autour des heures de midi au moment où on a moins de demandes et donc il faut les évacuer de toute urgence sinon le réseau s'écroule alors aujourd'hui donc on n'est pas encore dans cette situation-là parce qu'apparemment donc les sur les réseaux sur le réseau de transport mais ça viendra peut-être un jour et c'est le problème en Allemagne on a des donc des puissances installées de panneaux photovoltaïques qui sont absolument gigantesques de l'ordre de 40 gigawatts et donc on a en permanence des problèmes avec les réseaux voisins donc c'est la deuxième impossibilité d'ENRI c'est l'impossibilité de s'emboîter dans la courbe de charge sans menacer la stabilité des réseaux alors on fait encore mieux ici le scénario d'Energieville qui est un bureau de consultants qui travaille avec certaines universités pourtant réputées et qui je pense travaillent un petit peu main dans la main aussi avec certaines autorités de notre pays je pense qu'ils sont un peu impliqués aussi dans les études qui doivent avoir lieu fin 21 pour voir si on pourra se passer du nucléaire à partir de 2025 mais en tout cas quand je vois ces études je constate que c'est tout à fait ça n'a plus absolument aucune valeur parce que si on regarde ici ça c'est le plan entre 2020 2016 et Mila pour information et 2045 donc on voit ici on en est donc si vous voyez en vert c'est les panneaux photovoltaïques donc vous voyez que en 2020 on a une certaine capacité photovoltaïque qui est à peu près de 5 gigawatts alors on a on a des éoliennes et on a encore une puissance pilotable qui est acceptable bien qu'elle ait déjà tombé en dessous de 15 ici elle est à 12 donc ça veut dire que si on a un hiver très rigoureux peut-être qu'on n'en sort pas heureusement il y a peut-être un peu de biomasse qu'on peut mettre en série alors vous voyez en 2025 le nucléaire disparaît ça disparaît le bleu et puis voilà on n'a plus que du gaz on a plus de gaz parce qu'il faut remplacer une partie on a donc et pourtant on n'a plus que 10 gigawatts de puissance pilotable donc c'est déjà plus bon puisque on n'en sort pas et puis après on peut diminuer et tout à coup en fin de course on n'a plus que 5 gigawatts de pilotage qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça en hiver quand on a besoin de 13 ou 13,5 on ne sait rien en faire et par contre il y a 23 gigawatts de panneau solaire donc vous imaginez 23 gigawatts on a on a 5 à peu près c'est presque 5 fois plus parce qu'on va les mettre bon tous les toits du pays vont être couverts il faudra probablement faire des fermes solaires donc c'est tout à fait impossible et pour moi ce genre de calcul est rédhibit ça prouve qu'il y a une impossibilité technique déjà du fait que la puissance pilotable tomberait à zéro et encore dans le programme quand on regarde c'est le programme central de programme central d'énergie ville c'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont encore plus extrêmes au point de vue des énergies renouvelables une grande partie de la production sera inutilisable comme on l'a vu avec les dessins précédents ce sera encore amplifié évidemment puisqu'on aura encore une démultiplication des capacités intermittentes et il faudra quand même toujours encore importer 23% c'est-à-dire qu'on va encore avoir une dépendance de l'étranger peut-être dans l'espoir qu'on aura pour importer des puissances pilotables à ce moment-là mais les autres pays de l'Europe n'auront-ils pas les mêmes problèmes s'ils ont aussi installé d'énormes capacités renouvelables intermittentes alors les Allemands font encore mieux voilà ça c'est le plan allemand du Fraunhofer-Institut qui on a aujourd'hui 100 gigawatts de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes c'est énorme la plus grosse partie je pense que c'est la plus grosse partie je n'ai pas les chiffres directement mais enfin c'est presque la moitié il y a à peu près 50 gigawatts de panneaux solaires et 52 et donc ça c'est la puissance non pilotable ici alors il y a la puissance maximum appelée par le réseau en hiver c'est à peu près 100 gigawatts donc on a doublé la puissance pilotable avec des Henry et comme j'ai dit les Henry ne servent à rien et pourquoi qu'est-ce qu'on a fait on a fermé les centrales nucléaires donc l'Allemagne nous a déjà montré de mauvais exemples et on les a remplacés par quoi par des centrales au charbon et aux limites ce qui fait que l'Allemagne on va le voir dans un diagramme un peu plus loin est le pays d'Europe qui émet le plus de CO2 avec la Pologne et d'ailleurs le Danemark qui a aussi donc une impossibilité parce qu'il faudrait avoir une capacité totale de 700 gigawatts non pilotables donc là les réseaux ne tiendront pas le coup c'est impossible si on met tout ça sur le réseau de transport en plus alors quels seront donc les j'essaie de terminer assez vite mon exposé donc je suis toujours dans le B quelles sont les conséquences si on persiste et bien si on supprime donc si on diminue la puissance pilotable de 13 gigawatts minimum et qui probablement devrait être 15 ou peut-être même 17 avec la mobilité électrique et d'autres applications de l'électricité peut-être le chauffage électrique d'air conditionné on met en péril la dépendance énergétique et la sécurité d'approvisionnement si on supprime 6 gigawatts de nucléaire il faudra ajouter 6 gigawatts pilotables probablement au gaz naturel pour assurer cette sécurité d'approvisionnement et permettre la transition vers la mobilité électrique sans nucléaire le carboné qui est aujourd'hui en 2020 de l'ordre de 42% en fait c'est un peu plus parce que les centrales nucléaires les centrales au gaz les réacteurs au gaz plutôt ne tournent pas dans les conditions optimales à cause des intermittents on est descendu d'ailleurs un petit peu on est augmenté un peu plus en 2020 donc on ne va sûrement pas dans la bonne direction on a 3% plus qu'en 2019 et ça va augmenter à près de 80% en 2025 du fait donc un doublement du fait qu'on devra remplacer les réacteurs nucléaires par des réacteurs thermiques au gaz et peut-être un petit peu de biomasse sans nucléaire on aura des prix du kilowattheure ou bien une augmentation des impôts parce que ça je n'en ai pas parlé il faut subsidier donc extrêmement les énergies renouvelables avec des prix garantis et des priorités d'accès au réseau mais il faudra aussi subsidier les réacteurs d'appoint au gaz naturel parce qu'ils ne travaillent plus dans les conditions initiales donc il y a ce qu'on appelle le mécanisme de rémunération de capacité qui veut être mis en place par la ministre de l'énergie actuelle est en discussion à l'Europe pour pouvoir soutenir des investissements dans les turbines à gaz et turbines gaz-vapeur sinon personne ne va investir parce que ce n'est pas rentable à cause des énergies renouvelables intermittentes le prix du consommateur sera un des plus élevés d'Europe après celui du Danemark je montre ici donc une statistique qui vient d'Eurostat on voit que la Belgique est pratiquement au même niveau que l'Allemagne et le Danemark qui sont les deux pays le Danemark c'est le record mondial des énergies renouvelables intermittentes et donc parce qu'il n'y a pas non plus d'hérolique pratiquement c'est un terrain qui est assez plein et on voit la France par exemple qui est à la moitié donc pratiquement comment on pourrait diviser notre facture d'électricité par deux si on n'avait pas d'énergie renouvelable intermittente et on économiserait j'ai fait un calcul environ 2 milliards d'euros enfin rien que la partie domestique donc les citoyens auraient leur facture qui diminuerait de moitié pratiquement et on aurait une économie pour les ménages de 2 milliards par an à un moment on a besoin d'argent alors la Belgique et l'Allemagne est donc le plus élevé par rapport la Belgique et l'Allemagne aussi pour le CO2 elle deviendra si on continue dans cette voie donc on remplace tous nos réacteurs nucléaires par la chute ici je vais vous montrer après le site remarquable que vous pouvez consulter par vous-même vous voyez que par exemple ici c'était le je ne sais pas quel jour c'était c'était au mois de février le 18 février la Belgique était meilleure que le Danemark dont on veut importer pourtant de l'électricité on va créer une ligne courant continu avec le Danemark pour importer de l'énergie éolienne or la Belgique est aussi bonne que le Danemark parce que le Danemark en fait quand il n'y a pas de vent il est obligé d'utiliser du charbon ou bien il importe de l'électricité produite à partir de la lignite et du charbon de l'Allemagne donc vous voyez ici sur le site on avait ce jour-là 6 gigawatts qui fonctionnaient avec plus de 50% de production électronucléaire je vais essayer de vous montrer le site par la suite j'ai un problème de nouveau je n'ai plus coincé je ne sais pas voilà alors haute conséquence je passe très vite donc on a effectivement un risque permanent de surproduction parce que ce serait impossible à évacuer si on avait stabilité les pilotables trop sollicités ne seraient plus exploitables ou ne seraient plus économiquement rendus comme on le voit déjà avec les réacteurs au gaz en Belgique on a dû arrêter certains réacteurs parce qu'ils n'étaient plus rentables même si on donne des subsides donc on rémunère en fait la capacité plutôt que la production réelle parce que ces réacteurs thermiques ne fonctionnent pas dans les conditions idéales et donc ils émettent par exemple plus de CO2 parce qu'ils utilisent plus de gaz naturel le prix de l'électricité sera plus que doublé et alors d'autre part je n'en parle pas du tout ici on aurait un impact sur l'environnement énorme parce que toutes ces éoliennes panneaux photovoltaïques ça prend énormément de place alors que faire si la transition échoue et elle va échouer moi ce que je propose c'est de privatiser entièrement le soleil photovoltaïque hors réseau il est déjà un petit peu privatisé dans la mesure où il ne part que sur les réseaux de distribution mais il faut arrêter avec tous les mécanismes de subsidiation notamment les compteurs qui tournent à l'envers etc. il y a eu des billes financières on doit abandonner ça parce que ça va être un véritable danger et on va avoir des factures d'électricité qui deviennent impayables surtout si on a les 23 gigawatts solaires je ne sais pas comment on va pouvoir faire donc il faut limiter les puissances éoliennes on doit le faire en mer j'ai mis ici entre parenthèses les puissances actuelles donc 2,3 pour les éoliennes en mer on ne dépassera pas 4 gigawatts c'est un peu ce qui est prévu donc on va probablement mettre en place 4 gigawatts sur des îles en mer du nord mais il y a la place qui est très réduite on occupera 400 kilomètres carrés c'est quand même énorme sur une côte qui n'est quand même pas très grande et d'autre part pour les éoliens sur terre on est à 2,4 moi je pense qu'à moins de mettre en place une dictature éolienne on ne dépassera pas 3 gigawatts parce que ça prend une surface gigantesque du fait de la grande dilution de l'énergie éolienne et donc on recouvre déjà 250 kilomètres carrés avec des surfaces souvent inutilisables pour les surfaces je n'entre pas dans les détails et donc il faudrait éviter de dépasser 20% donc on y est pratiquement pour la production donc ça ce serait la puissance et cette puissance-là ça va correspondre à un peu plus de 20% de la production sur les réseaux donc la production en terrawat-heure par an donc il faut pour ça subsider tous les subsides tous les privilèges de ces énergies renouvelables qui partent sur le réseau comme la priorité d'accès les prix garantis et il faut supprimer il faut abandonner ce projet de MRC qui va encore augmenter soit les taxes soit les factures d'électricité et je pense et là il faut je pense qu'il faut vraiment revoir de toute façon en 2025 ça n'a pas de sens de vouloir arrêter les réacteurs nucléaires ça n'a aucun sens et ça devient obsolète surtout face aux programmes très ambitieux par exemple de mobilité électrique qu'on a ce ne sera pas compatible alors si ça échoue bon il y a toujours cette illusion qu'on entretient qui a été fort entretenue je trouve par la ministre et par d'autres dans les autorités de notre pays c'est qu'on va pouvoir faire de on va pouvoir produire de l'hydrogène d'abord l'hydrogène ce n'est pas un combustible c'est un moyen de stocker donc on pourrait effectivement en théorie stocker l'électricité excédentaire des éoliennes ou même des panneaux photovoltaïques en faisant de l'hydrogène mais c'est une illusion il y aura peut-être des questions peut-être qu'on en parlera aussi la semaine prochaine lors d'un table rond mais c'est une illusion parce que c'est un processus endothermique et donc les rendements en termes d'énergie qu'on peut récupérer par rapport à l'énergie qu'on doit mettre dans ce processus d'électrolyse c'est considérable c'est extrêmement faible ces rendements donc ça ne vaut pas la peine alors ici donc j'ai un article qui est très intéressant noté le titre peut-être ça se trouve sur le site de Science Climat Énergie la grande illusion du pacte énergétique belge où j'explique je peux y revenir lors de la discussion qu'il y a encore d'autres aspects que je n'ai pas plus envie d'engager qu'il faut qu'on doit abandonner alors il y a le réseau d'Elia que je vous conseille qui est ici donc c'est très facile à utiliser et alors il y a aussi un autre site qui s'appelle Electricity Mac donc je vais rapidement vous montrer ce site parce que je trouve que c'est remarquable on pourrait presque faire un exposé rien qu'avec ce site pour montrer donc le problème de attendez là il faut que je retrouve un peu j'ai un problème parce que ça m'a l'air d'avoir disparu ah non c'est ici pardon voilà donc ici je suis toujours sur le site d'Elia et alors je passe au site Electricity Mac voilà voilà je suis ça c'est un l'Allemagne ne donne pas de données pour l'instant mais normalement donc ça c'est un site extrêmement intéressant elle vous donne les couleurs des pays reflète l'intensité carbone donc vous voyez la Pologne qui est très mauvaise qui émet 659 grammes de CO2 par kilowattheure donc c'est des des grammes de CO2 équivalents dit-on par kilowattheure parce qu'on utilise beaucoup de charbon la France elle est très bien parce qu'elle n'a que 80 grammes parce qu'elle a beaucoup de nucléaire elle a à peu près 90% décarboné vous voyez ici donc bas carbone 88% elle est renouvelable elle a aussi évidemment un peu d'éoliennes mais c'est pas ça qui contribue c'est surtout les centrales nucléaires et l'hydraulique alors vous voyez la petite Belgique aujourd'hui elle n'est peut-être pas très bonne mais je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde elle est donc moins bonne que ce que j'avais montré parce que maintenant le vent est en train de remonter oui enfin non parce qu'il n'y a toujours pas de vent justement non c'est le contraire parce qu'il n'y a toujours pas de vent alors qu'au Danemark là on a c'est un peu mieux que tantôt parce qu'on a plus de vent je vous montrerai le Danemark après donc ici la Belgique d'abord vous voyez que le nucléaire émet 47,8 7% de l'électricité disponible qui utilise 100,5% de la capacité on est au-delà de la capacité installée la biomasse émet un petit peu l'éolien c'est zéro parce qu'il n'y a pratiquement rien donc on utilise 5% de la capacité installée qui est considérable qui est donc de 4,5 à peu près 4,7 si je me rappelle bien donc on n'a rien du tout le solaire on n'en parle pas peut-être qu'il est utilisé il y a un peu de solaire hier il y en avait un petit peu peut-être qu'il a été utilisé pour les ménages puisqu'il y a aussi de l'autoconcentration et le gaz le grand surplus c'est le gaz alors je peux aussi voir ici les exportations donc on voit par exemple que nous exportons vers l'Allemagne on exporte vers l'Allemagne de l'électricité et d'ailleurs elle est brune donc c'est probablement en grande partie du gaz la France on importe depuis la France elle est verte parce que c'est du nucléaire en grande partie la Grande-Bretagne on exporte aussi elle est aussi un petit peu Luxembourg etc alors on peut aussi voir et ça ça change d'heure en heure donc on peut voir ici le mix énergétique donc nous sommes ici il est quelle heure maintenant il est 6h20 déjà oui je vais me dépêcher donc le mix énergétique est ici en bas par exemple donc vous voyez qu'au début je ne sais pas où est l'éolien justement il n'y en avait pas du tout on n'avait rien en éolien bon donc on a du gaz beaucoup de gaz et beaucoup de nucléaire donc ce sont les deux les deux vecteurs qui produisent alors si je regarde le Danemark là on voit effectivement que on importe ça c'est étonnant on importe 31,8% de l'électricité disponible au Danemark est importée depuis la Norvège du Sud-Ouest pourquoi ? et c'est grâce à ça qu'ils ont qu'ils sont beaucoup plus jaunes qu'avant qu'est-ce qu'ils font ? quand le Danemark produit trop avec les éoliennes ils les exportent vers la Norvège pour qu'on les stocke dans les bassins de stockage donc les les co-locaux mais évidemment en Norvège ils ont énormément d'hydraulique donc là il n'y a pas de problème et alors quand ils ont besoin d'électricité ils les réimportent donc la Norvège leur réenvoie évidemment avec des prix majorés et donc en fait le Danemark est en train de subsidier en réalité la Norvège donc c'est un exemple d'exportation des émissions de CO2 donc si nous on devait par exemple utiliser de l'électricité éolienne venant du Danemark il faudra parier que le Danemark deviendrait beaucoup plus brun encore parce qu'il nous passerait son énergie excédentaire éolienne il serait bien content parce qu'il ne devrait peut-être plus payer les Norvégiens ou moins payer les Norvégiens et en revanche ils devraient importer utiliser plus de charbon ils ont aussi une production domestique de charbon et importer du charbon allemand de l'électricité produite par le charbon voilà c'est ce que je voulais vous montrer alors voilà j'ai terminé voilà donc merci beaucoup donc on arrive au terme du temps imparti est-ce que vous pourriez peut-être livrer une dernière conclusion avant de terminer la séance oui donc moi je pense que je pense que finalement la meilleure solution enfin si on me demande qu'est-ce que vous proposez bon j'ai fait des propositions moi je crois que bon il faut à l'heure actuelle cette décision de sortir du nucléaire il faut arrêter ça pour l'instant en tout cas bon peut-être qu'on veut se passer du nucléaire quelque part mais je crois qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire tout simplement il faut le reconnaître je ne vois d'ailleurs pas de raison pourquoi on le ferait et donc il faut on ne change pas une équipe gagnante pour moi on a un système de production qui est absolument sécure on n'a jamais eu aucun accident les déchets nucléaires dont on parle souvent n'ont jamais fait un seul mort en Belgique alors que le charbon et le gaz ont fait beaucoup de morts déjà dans le passé donc moi je ne vois pas pourquoi on doit changer on doit vivre aussi avec le développement de la technique on doit croire à la technique et pour moi ce n'est pas la technique des réseaux intelligents c'est plus des techniques de moyens de production qui vont évoluer on aura peut-être un peu de géothermie je dis quelque chose bien que ce n'est pas non plus une solution c'est une solution en Islande on aura peut-être de la fusion je n'y crois pas trop dans le court terme mais on aura surtout des nouveaux types de réacteurs d'abord qui seront beaucoup plus sûrs on en parlera lors de la table ronde qui seront complètement sûres qui pourront détruire certains déchets un peu préoccupants ou à très longue durée de vie et qui seront beaucoup plus modulaires aussi donc ils pourront s'adapter à la demande un peu comme les centrales au gaz donc je pense qu'à l'avenir on pourra se passer totalement du gaz mais ce sera uniquement avec le nucléaire pour moi en tout cas dans nos pays je ne dis pas que c'est valable pour tous les pays parce qu'il y a peut-être des pays en Afrique comme on a vu la Norvège et la Suède elles n'ont aucun problème elles ont de l'hydraulique et de l'éolien aussi elles peuvent s'en tirer avec ça parce qu'elles savent stocker les excès l'éolien elles ont aussi la Suède aussi du nucléaire mais je dirais pour notre pays moi je ne vois pas d'autre avenir personnellement si on veut vraiment limiter le CO2 il faudra probablement continuer avec le nucléaire et profiter des nombreux progrès qui sont en route dans le monde entier on en parlera la semaine prochaine voilà c'est ce que je peux dire voilà merci à vous et excellente soirée merci